Les joueurs ont marqué un petit peu la façon dont on voulait marquer. On savait qu'ils avaient été, on va dire, jouables dans leur dos, qu'ils étaient une défense de zone et au deuxième poteau ou en décalage et qu'il y avait des solutions. De même, sur certains coups de pieds arrêtés, ils jouaient fort devant les buts. Donc ça a porté ses fruits. Je suis spécialement fier de mes joueurs et je tiens à les remercier. Il faut oublier que c'est vraiment une victoire historique pour le football français contre ces Belges qu'on n'avait jamais battu. Exactement, on a dû les jouer pas loin d'une dizaine de fois. Au début, les scores étaient souvent d'une dizaine de buts d'écart. Au fur et à mesure, on les a réduits. Et puis là, maintenant, on arrive à gagner. En plus de ça, on ne rencontra pas Amical. Une rencontre qui comptait pour beaucoup puisque c'était la première de ce tournoi. Donc oui, c'est doublement content. Pour terminer, j'imagine que tout de suite, il va falloir vite se projeter avec un match qui arrive dès demain. Oui, récupérer ce soir, demain matin, revenir un petit peu sur cette performance, tirer un trait et puis préparer les Suisses. Effectivement, c'est toujours un gros boulot. C'est un peu comme les tournois de basket où on peut jouer tous les jours. C'est notre activité très, très, très intense. En revanche, on récupère un petit peu plus vite qu'au football. Voilà qu'on était une équipe solidaire et les gens pourront compter sur nous. On a fait le travail aujourd'hui. Maintenant, le plus dur reste à venir. Il nous reste encore un match demain. Là, ce soir, il va falloir se reposer tranquillement et remettre tout ça demain en espérant la victoire. Un grand merci à nos supporters, nos familles d'être venus. Ils nous ont donné de la force. Maintenant, on va se reposer ce soir tranquillement et on vous donne rendez-vous demain. On a vu quand même une équipe de guerriers, solidaires, soudés tous ensemble sur le terrain. C'est vrai. On a montré qu'on était un groupe de 15 joueurs. On a montré qu'on pouvait se battre les uns pour les autres. On a pu voir aujourd'hui que ça a fait la différence. Dès le premier contact, on a montré qu'on était chez nous. Ça allait être dur de nous battre à domicile. Que dire ? On va profiter tranquillement de la victoire. Chose exceptionnelle. J'ai joué cinq fois contre les Belges, moi, de mon côté. À Strasbourg, à Orléans. Jamais gagné contre eux. Aujourd'hui, sur un tour qualificatif, en plus de ça. Une grosse pression à domicile à Paris. Gagner avec la manière, c'est quelque chose de grand. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que c'était le match qu'il fallait gagner. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas fini. Il y a encore deux autres matchs. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, on savait que c'était déjà un premier match. Il y a un premier match de coupe. Il y en aura trois. C'était le premier, le plus important, je pense, pour se lancer dans la compétition. Je pense que ce soir, avec tous les soins, le repos, la cryothérapie, à moins de 7 degrés. Donc je pense que ça, ça va... Avec du baume au cœur, une victoire derrière. Avec du baume au cœur, on va pouvoir en préparer le match de la Suisse sereinement. Voilà, je pense qu'il va falloir partir sur le même état d'esprit et demain, une victoire, c'est une déqualification. Donc on va tout faire pour aller la chercher.